Vous écoutez Boujou Mbora, la Valérie Révolution, il est 20h. Bonsoir, voici notre édition de 20h qui vous est présentée ce soir par Philippe M. Bébé et Pierre Célestin. Cet après-midi à 15h30 a eu lieu à l'école des forces armées bourrondaises une cérémonie de remise de grade d'adjudant à 53 militaires. Cette cérémonie était présidée par le chef de l'état-major général, son excellence le colonel Thomas Nabémeyer. Au cours de la loupition qu'il a prononcée à cette occasion, le colonel Nabémeyer a défini le rôle du soldat bourrondais. Dans l'histoire de nos forces armées, jalonnées d'obstacles, vaincues et marquées de victoires éclatantes, notre premier souci a été et sera toujours de former des cadres compétents et dévoués, capables d'entraîner nos troupes avec efficience et de les conduire au combat sans faiblesse. Depuis les événements de 1972, les effectifs des forces armées du Burundi ont plus que doublé. Ces forces armées, auxquelles sont intégrées également les corps de la police et de la gendarmerie, comptent aujourd'hui quelques 5 à 6 000 hommes. Tous appartiennent à l'ethnie Tutsi, les éléments où tous étant rebellés, ayant choisi l'exil ou ayant été éliminés. Pour parer à toute insurrection nouvelle, le gouvernement a consenti de gros sacrifices pour son budget militaire et la formation des cadres, comme ses candidats officiers, a été accélérée. Le chef suprême de cette armée n'est autre que le chef de l'État lui-même, le colonel Michel Michombéro, aujourd'hui âgé de 32 ans et au pouvoir depuis 7 ans déjà. Accompagné de leurs femmes, quelques conseillers militaires belges et français se trouvent au Burundi. Mais l'assistance dans ce domaine est sur le point de s'achever et avant la fin de cette année, les 14 officiers supérieurs belges qui restent seront rentrés chez eux. ... ... ... ... ... Ex-colonie allemande placée ensuite sous la tutelle belge, le Burundi a accédé à l'indépendance en 1962 sans heurts ni grands remous à la suite de la victoire de l'Union pour le progrès national aux élections générales organisées deux ans auparavant sous l'égide des Nations Unies. Depuis, ce parti Uprona est devenu parti unique et la République a été proclamée, mais il n'y a plus eu d'élection. Les Hutus représentent le 85% de la population du Burundi. Dans les rues de Bujumbura, la capitale, il est difficile de les distinguer des Tutsis. On dit que ceux-ci sont généralement plus élancés que ceux-là qu'ils ont donné à Quilin, mais ses caractéristiques physiques ne sont pas toujours évidentes car les deux ethnies ont vécu longtemps ensemble et les mariages mixtes ne sont pas rares. Depuis les massacres, la vérité officielle veut qu'il n'y ait plus aucune distinction et personne n'a vouvelantier son appartenance ethnique. Mais il ne faut pas s'y tromper. Si des Hutus ont essayé de se faire passer pour des Tutsis, aucun Tutsi n'ignore qu'il est bien Tutsi. À l'inverse du Burundi, au Rwanda, ce sont les Hutus qui dirigent. Depuis de nombreuses années, la haine régnait entre les deux pays jusqu'en juillet dernier, date à laquelle le général Abiyarimana prit le pouvoir au Rwanda. C'est un ancien condisciple du président Michombeiro. Alors les frères ennemis se sont réconciliés et cette scène que nous avons filmée à Bujumbura d'un chef d'État Tutsi fraternisant avec son homologue Hutu peut être considérée comme historique. Faisant fi du protocole, nous ne pouvions donc pas ne pas demander au colonel Michombeiro ce que signifiait cette rencontre. Est-ce que c'est le signe d'une nouvelle amitié entre vos deux pays ? Je crois que le président du Rwanda, lui-même, a répondu à cette question dans sa déclaration. Il a répété très souvent que les deux pays, le Rwanda et le Burundi, devraient voir, oublier le passé et voir l'avenir avec plus d'espoir et avec plus d'optimisme. Monsieur le président Abiyarimana, est-ce que j'ose vous demander ce que vous attendez de ce rapprochement entre vos deux États ? Ce que j'attends, vous savez, c'est un rapprochement tout à fait normal. Les anomalies étaient plutôt dans le passé. Les frères doivent vivre ensemble. Et il était logique en tout cas que des frères tels que le Rwanda et le Burundi ne puissent pas vivre ensemble. Et alors, nous, nous avons renormalisé la situation et cherché à ce que les frères qui s'étaient séparés puissent se retrouver, construire l'ensemble et la stabilité de la paix dans notre petite région de l'Afrique. Parce que justement, ce sont les relations entre voisins d'abord qui seront la base solide de l'organisation de l'unité africaine. Nous avons donc cherché à unir les frères qui étaient séparés. Je crois savoir d'ailleurs, M. le Président, que vous connaissez le colonel Michombéro depuis de longue date. Oui, je le connais de longue date, effectivement. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'aussi temps que j'ai pris le pouvoir, il n'a pas tardé à m'envoyer ses souhaits de soutien. Et moi-même, et comme je le connaissais, j'ai cherché à le contacter pour le bonheur de notre population. Si Tutsi et Hutu se confondent à l'intérieur du pays parce que le niveau de vie moyen est aussi bas pour les uns que pour les autres, il faut bien le dire, dans la capitale, en revanche, on peut aisément distinguer une certaine bourgeoisie Tutsi. Comme par exemple à l'issue de cette cérémonie de mariage où simultanément, quatre couples s'étaient unis. Exception faite des Européens. Composés surtout de commerçants grecs. La bourgeoisie locale est en effet exclusivement Tutsi. Même si cela, personne au Burundi ne le reconnaîtra. Plusieurs réfugiés rwandais ont réussi d'ailleurs à s'intégrer à cette bourgeoisie parce qu'ils étaient eux aussi Tutsi. Telle est l'élite du pays, une poignée de hauts fonctionnaires, de militaires et de cadres qui ont en main tous les postes clés et qui, lorsqu'ils se rencontrent, boivent comme tout le monde de la bière, boisson nationale et unique industrie du pays. Entouré de son état-major, voici l'homme fort du régime de Bujumbura, Artemon Simbananaïe, ministre des Affaires étrangères. Nous lui avons demandé son commentaire à propos des événements. Le premier commentaire, c'est que c'est un drame qui s'est abattu sur le peuple burundais. Et ce drame qui fait d'abord, qui fait de la peine d'abord au Burundais, après la Deuxième Guerre mondiale, parce que l'humanité avait vécu un drame ensemble et que les Africains également avaient participé à la restauration de l'honneur de l'homme. Et c'est pour cela que l'auvent a soufflé sur ces pays. C'est alors que l'auvent également a soufflé sur l'auvent de l'indépendance, vous pouvez dire, a soufflé sur notre pays. Notre pays, notre peuple, qui voulait reconquérir son indépendance de toujours, sa dignité. C'est alors que le problème de division a commencé. C'est alors qu'on a commencé à parler de vous tous et de toutes. C'est alors qu'on a opposé la classe délivante entre eux-mêmes. Pouvez-vous affirmer aujourd'hui, monsieur le ministre, que dans aucun domaine, quel qu'il soit, aucune discrimination n'est faite au Burundi en fonction d'appartenance ethnique ? Oui, je l'affirme, avec des preuves à l'appui. Ceux qui ont toujours rêvé de conquérir notre dépendance, l'on va désarmer. Ce sont des milieux coloniaux qui ont toujours rêvé de mettre à genoux notre peuple. Mais, en méconnaissant la personnalité de ce peuple, la solidité de l'unité nationale, les événements du 29 avril de 1972 n'ont pas épargné. Et...